Mon cher, vous allez toujours choquer, comme je l'ai dit, là. Moi, là, quand tu viens sur ma page, là, tes yeux vont voir, tes oreilles vont entendre, et puis ton cerveau va souffrir, si tu veux. Parce que moi, je dis que l'Afrique, c'est le continent des incertitudes. Il n'y a rien qui est garanti là-bas. Ça fait mal entendre, surtout d'une Africaine, mais c'est la plus vérité que je vous dis. Voici les élections présidentielles qui arrivent. Il n'y a jamais quelqu'un qui entreprend quelque chose, ça veut dire qu'il programme quelque chose avant octobre. Tout ce qu'on fait, non, quand les élections vont passer, après les élections. Pourquoi vous mettez après les élections? C'est parce que vous savez que l'élection en Afrique, là, il y a toujours problème là-bas. Tout est hypothéqué là-bas. Là-bas, là, tout est problématique. Je vous dis ça. Voici l'élection de la FIF. Depuis des années, on fait l'élection de FIF, là. Nous autres même, on ne sait même pas comment ça se passe là-bas. Aujourd'hui, on dit, voici quelqu'un qui va venir pour vous enlever dans le foot ou à SOS Graines avant d'aller jouer au football. Ça, là, on discute ça encore. Ça dit, même ce qui est évident, il y a problème à avoir en Afrique. Tout doit être problématique, comme je le dis. Donc, si tu penses que le fait que je dis qu'en Afrique, là, ça dit, là-bas, c'est les incertitudes. Voici un pays où une seule personne est ministre, c'est-à-dire, lui, celui-là, tous les postes, comme si, à part lui, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est intelligent là-bas. Nous autres, là, on prend l'Occident comme la base arrière. Passer en Occident, là, tu peux parler. En Occident, tu peux dire ce que tu veux. Il y a combien de blogueurs en Afrique? Il y a combien de blogueurs qui peuvent parler là-bas? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, pour parler, là, ça dit, pour dire ce que tu penses au ras, là, il faut que tu saches les blancs. Parce que là-bas, là, si tu es là-bas, tout ce que tu dois dire, là, ça doit être dans le sens du poil des gouvernants. Si tu es, ça dit que si tu veux être, tu ne veux pas avoir des problèmes, tu as dit ce qu'eux, ils ont envie d'entendre. Mais comme nous autres, là, Dieu merci, Dieu merci, nous autres, on est en Occident. Donc, pour vous qui dites, non, tu dis ça, mais est-ce que nos enfants, et c'est quand on va en vacances, mes amis, allez en vacances et puis y vivre. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai dit ça clairement. Pourquoi quand on va là, malgré que tout, on a envie de rester là, on vient quand même. C'est parce que la réalité va nous rattraper, forcer. Donc, mon cher ami, moi, je signe et je persiste. L'Afrique, c'est le continent des incertitudes. On ne peut rien planifier à long terme là-bas. Parce que là-bas, là, c'est les mentalités qui sont à revoir et non le continent. C'est ça, c'est ceux qui vivent, c'est-à-dire qui sont là-bas, qui vivent là-bas, qui posent problème. Donc, si vous ne voulez pas accepter ça, je suis désolé, moi, je suis au Canada, je suis libre de parler, je suis libre de mes opinions. Donc, c'est pour ça que je vais toujours respecter le Canada. Vous dites de venir là-bas pour régler, vous venez ici, tu vas parler. Est-ce que vous êtes prêts à accepter tes opinions divergentes? C'est ça, vous n'êtes pas prêts? D'autant que vous n'êtes pas prêts là. Nous autres, là, on va être ici et puis on va parler. Donc, c'est ça qui est la vérité. Prenez soin de vous, c'est votre impacteuse. Si ça ne te plaît pas, tu prends la porte à gauche. Merci, ciao.